Les photos sonores de Maud Descamps, bonsoir Maud. Bonsoir Antonin. Ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et on commence avec de l'actualité internationale. Les Algériens étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour l'élection présidentielle. Mais chez les jeunes, c'est la désillusion. On n'y croit plus, a confié ce matin Mohamed au micro de Sébastien Kreps sur Europe. Comment voter sur quelqu'un qui n'a rien fait pour nous ? On en a marre de ses promesses, qu'il ne tient pas debout, on en a marre de ses paroles. Personne ne va voter. On a perdu espoir. Tout est planifié depuis le début, donc on n'y croit pas du tout. On change complètement de sujet avec ce petit cours de communication politique par Jean-François Copé. Le patron de l'UMP était ce matin sur France 2. Il se dit contre l'idée d'un SMIC jeune. Enfin, contre, ça dépend la manière dont on lui présente l'idée. Je pense que ce qu'on appelle le SMIC jeune, c'est un peu comme le nucléaire dans le domaine de l'énergie, l'ISF dans le domaine des impôts, c'est des chiffons rouges. C'est-à-dire que si vous le sortez totalement de son contexte, c'est incompréhensible et personne ne l'acceptera. Je pense que s'il s'agit de dire qu'on va écraser la rémunération des jeunes parce qu'ils sont jeunes et les sous-payés, ça n'a pas de sens. Si ça doit en revanche être un marche-pied à un moment de la vie pour trouver un emploi, ça a du sens. Donc si on résume, le SMIC jeune, c'est pas bien, mais ça peut être bien quand même. Bon, il n'y a pas que Jean-François Copé qui manie l'art du discours. Jean-Christophe Cambadeli, c'était l'invité de Jean-Pierre Elkabèche ce matin. Et le tout nouveau secrétaire du PS manie déjà à la perfection l'art de tout dire, mais en silence. Dans quel état vous avez trouvé le PS ? Voilà. Un long silence. Un long silence qui en dit long sur l'ambiance au PS. On quitte la politique, direction l'aube. Un homme armé d'un pistolet s'est introduit dans les locaux de Radio Latitude. C'était cet après-midi et il s'est emparé du micro en pleine diffusion des programmes. C'est bien terminé, l'homme a été interpellé, l'animateur relâché. Et on termine Antonin avec du très très léger. Qu'est-ce qu'on en apprend des choses grâce à la télé-réalité ? Comme en témoigne cette séquence bientôt culte, j'en suis sûre, de l'émission Les Marseillais à Rio, diffusée sur W9. Kim, l'une des candidates, scrute le ciel et se pose une question existentielle. Mais heureusement, son ami Misha est là pour lui apporter la réponse. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas ? Oui, je pense, oui. Moi je pensais qu'il y en avait moins de deux. Parce que t'imagines si en France ils ont la même lune que nous, mais qu'on est là ? Non mais sérieusement, si nous on a la lune là, comment en France ils l'ont aussi ? C'est juste que c'est décalé, c'est tout. Il y a le jour avant et la nuit après, c'est tout. Mais on a toujours la même lune. Merci mode des camps, grâce à vous on sait qu'il n'y a donc qu'une seule lune.